Il y a bien, il y a sur le bordeaux, et je sais qu'on pourrait comme il va. Les habitants de Débégo, non-ouissis, chers professionnels des médias, nous, acquéreurs de terrain à Débégo, non-ouissis, victime des conséquences néfastes de l'exploitation illégale du sable à Débégo, non-ouissis, sur le lieu appelé communément pont de Débégo, s'insurgent contre cette extraction qui cause de sérieux problèmes conduisant à la dégradation de nos habitations. Depuis janvier 2020, après une réunion tenue à l'Agence nationale de la gestion de l'environnement Ange, entre son directeur général, certains acquéreurs de terrain, certains chefs quartiers du village de Débégo et le premier responsable de la société Samaria ont commencé l'extraction du sable aux alentours de nos maisons. Huit mois après que ces travaux aient commencé, nous exprimons notre désarroi et notre ras-le-bord afin d'exiger l'arrêt définitif du dragage pour nous permettre, à l'abri de la pénurie d'eau, des fissures de nos murs et l'insécurité de nos enfants, à Débégo, non-ouissis. Cet appel que nous lançons a pour but principal de préserver le fruit de nos dures labeurs et protéger nos enfants contre le noyade au lieu pour se faire des dragages. Mesdames, Messieurs les journalistes, dire que nos surfaces occupées sont une réserve administrative de l'État est une pure affabulation car nous n'est au-dessus de la loi Autobot pour vouloir nous enfoncer à cause de son ventre. Avec le respect que nous devons au directeur général de l'Ange, ses propos nous ont suppris lors de sa dernière intervention sur les ondes de la radio-canale faisant allusion à un problème de réserve auquel nous sommes confrontés au lieu de trouver intérêt d'attente en ordonnant purement et simplement à Samaria de piller ses bagages et de rallier son ancien site situé sur la rive du Jop où il a reçu le permis d'exploitation. Car, à ce jour, beaucoup d'entre nous souffrent de la pénurie d'eau dans les maisons. Que dit l'Ange face à ce manque cruel d'eau dans les puits ? Rien. Il faut rappeler que nous avons eu la chance de rencontrer le directeur général de l'Ange le jeudi 30 juillet dernier sur le site en question au cours d'une de ses missions d'expertise et nous lui avons étalé nos problèmes en nous suppliant de faire cesser les travaux. Après maintes discussions et suite à nos compromis, il a sommé le directeur de Samaria d'arrêter provisoirement les travaux pour donner un ouf de soulagement aux populations plongées sous le zouk de Samaria et de quelques chefs quartiers véreux autonomes du village de Dibébo. Chers journalistes, nous lançons aujourd'hui un cri d'alarme à la mairie du Golfe 6, au préfet du Golfe, à l'Ange, au ministre en charge des mines et de l'énergie et au chef de l'état fort et sans idem de la Sibé pour trouver une solution définitive à ce problème car, disait le chef, le feu général et à demain, lorsque la maison de son voisin brûle, il ne faut pas être contenté de se réjouir car le feu peut atteindre aussi ta maison. en se fiant au propos du directeur de l'Ange et certains journalistes au cours de l'émission dont nous avons parlé un peu plus beau, tout porte à croire que nous sommes manipulés par certaines personnes à cause d'une affaire de chefferie traditionnelle. Nous vous rassurons que c'est un défaut car, en bons parents et accueureurs de terrain, nous sommes des gens réfléchis qui nous font le distingue. Ces propos viennent pour concromettre l'entente de l'administration. Chers journalistes, nous avons saisi la mairie de ce dossier. L'agent au maire Akereburu nous a bien signifié qui ne peut admettre de telles pratiques s'il est aussi habitant de cette zone au centre duquel se fait cette affaire. Le maire nous a bien dit lors de l'une de cette campagne électorale que si nous votons pour lui en tant que fils de cette localité, nous aurons un soulagement. Mais, rien jusqu'à ce jour. Au Togo, les acquéreurs de terrain n'ont pas le droit de faire des réclamations pour contribuer au développement de leur localité. Et pour terminer, nous prenons à témoin l'opinion nationale et internationale de ce calvaire que nous vivons dans le canton de Bagida plus précisément à Devego car notre revendication n'a rien de politique ni lié au conflit du chefferie voire les problèmes fossiles. Nous lançons un appel aux organisations des travaux des droits humains et aux associations de défense du droit de l'homme pour venir à notre secours ceci dans l'intérêt du bien-être et de sans-faire. Vive les vayantes populations de Devego, vive la commune de Bagida, vive la préfecture du Golfe, vive le Togo, notre part de la commune à notre pousse. Fait allumé le 16 août 2020. Le Palatine. Sous-titrage Société Radio-Canada